Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Philippe Irénée, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Olivier Lebre, vous êtes le directeur général de l'école toulousaine Isaé Supaéro, qui est né récemment du rapprochement de deux écoles, l'NCICA et Supaéro. Vous allez déménager cet été. Présentez-nous un petit peu cet établissement et quels sont les métiers auxquels vous formez vos étudiants ? Alors l'Isaé Supaéro, c'est effectivement une création récente sous cette dénomination, mais donc l'héritier de deux écoles plus anciennes. La première, Supaéro, était en fait la première école d'aéronautique au monde, créée en 1909 par un visionnaire français. L'NCICA a été créée en 1945 et on a décidé de réunir ces deux écoles il y a maintenant 7 ans parce qu'elles formaient en fait des ingénieurs sur des profils très proches, donc des ingénieurs architectes système, avec en particulier une compétence très forte dans tout le domaine aérospatial, qu'il s'agisse d'aéronautique ou d'espace. Et deux écoles leaders sur le marché national très clairement et déjà bien positionnées sur le marché international, avec l'objectif, en les regroupant, d'avoir un effet de taille qui en fasse le leader incontesté au niveau mondial de cette spécialité, donc la formation d'ingénieurs à capacité système pour le domaine aérospatial. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui, donc maintenant depuis 2007, avec une opération en cours importante qui est, après la fusion administrative, je dirais, qui remonte à quelques années, le regroupement effectif sur un seul campus, le campus de Rangueil, de l'ensemble de nos étudiants et de nos activités. Donc ce regroupement, on le prépare depuis maintenant 5 ou 6 ans et il aura lieu effectivement cet été. On a beaucoup investi pour ça, près de 100 millions d'euros. On a construit de nouveaux bâtiments, de nouvelles résidences étudiantes et ça nous permettra donc d'accueillir l'ensemble de nos étudiants dans d'excellentes conditions à la rentrée de septembre 2015. Il n'y a pas de disparition de l'NCK, comme on a pu l'entendre ? Alors, non, il n'y a pas de disparition, il y a intégration, tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons encore les deux cursus Supaéro et NCK qui sont menés en parallèle, mais après discussion avec l'industrie aérospatiale en particulier, nous sommes arrivés l'an dernier à la conclusion qu'il était préférable de rénover, de créer un nouveau cursus qui prendrait le meilleur de chacun, NCK et Supaéro l'ancien. Et ce nouveau cursus va effectivement démarrer là aussi en septembre. Donc le cursus ingénieur ISA et Supaéro commence en septembre prochain. C'est un cursus entièrement rénové et qui répondra encore mieux que les deux précédents aux besoins des industriels du secteur aérospatial. Vous formez donc des ingénieurs aéronautiques notamment. Est-ce que vous êtes inquiet de la baisse annoncée des effectifs justement dans les sociétés d'ingénierie aéronautique à Toulouse et dans le sud-ouest, notamment chez Airbus ? Qu'est-ce que vous dites à vos étudiants pour ne pas qu'ils s'inquiètent ? Alors l'industrie aéronautique est une industrie qui a connu tout le temps des cycles assez marqués avec des accélérations fortes et puis ensuite des coups d'arrêt. Donc nos écoles ont déjà vécu ces situations dans le passé. Et l'histoire a montré que nos étudiants n'avaient aucune difficulté à trouver de l'emploi si ce n'était pas directement chez Airbus par exemple, chez ces sous-traitants qui eux vont continuer à connaître une croissance significative dans les années à venir ou dans d'autres secteurs puisque les compétences qu'on acquies pour devenir ingénieur système dans le domaine aérospatial, ces compétences elles sont parfaitement utilisables dans beaucoup d'autres secteurs, tout le domaine des transports, de l'énergie et puis même dans des secteurs un peu plus éloignés, dès qu'on a affaire à la maîtrise de systèmes complexes, techniques ou autres, tout ce qu'on apprend chez nous est immédiatement utilisable. Et donc on l'a vécu déjà dans le passé et je suis assez confiant sur le fait que ça se passera également cette année, même s'il y a une baisse conjoncturelle chez un de nos gros employeurs qui est Airbus et les soutiens d'ingénierie qu'il emploie également, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que nos étudiants seront très bien se placer dans le reste de l'écosystème aérospatial et alentour dans les années à venir. Axel Lemaire, la secrétaire d'État au numérique, vient d'inaugurer avec vous la création d'une nouvelle chaire dédiée notamment à l'entrepreneuriat des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous indiquer précisément de quoi il s'agit ? Alors tout à fait, c'est quelque chose qui se met en place depuis quelques années maintenant. Je dirais que nos écoles d'ingénieurs évoluent à mesure que les besoins de la société qui l'entoure le demandent aussi. Il y a par exemple une vingtaine d'années, nous avons commencé à inciter beaucoup plus nos élèves ingénieurs à se lancer dans la recherche technologique. Aujourd'hui, il y a une filière en place avec un nombre significatif de nos ingénieurs qui poursuit dans cette voie-là. On s'est rendu compte depuis qu'il ne suffisait pas de faire de la recherche technologique pour créer ensuite de l'activité économique. Il faut aussi tout un dispositif de soutien à l'innovation technologique et à l'entrepreneuriat. Et c'est donc ce que nous faisons depuis maintenant quelques années. Et cette chaire qui est donc financée par Zodiac et la BNP, qui est conjointe entre l'ISAE Superhero et l'école Polytechnique, a justement cet objectif de nous aider à mettre en place des dispositifs supplémentaires pour aider nos étudiants à développer leurs compétences en la matière et à se lancer dans ces domaines-là. Donc innovation technologique et entrepreneuriat avec des formations spécifiques, avec également des dispositifs de soutien pour nos étudiants qui souhaiteraient se lancer dans l'aventure. Donc nous sommes confiants là aussi que cette nouvelle dimension va prendre de plus en plus d'importance dans nos formations et dans les débouchés offerts à nos étudiants. C'est une tendance lourde, pousser les étudiants maintenant à lancer leur entreprise en fait. C'est une tendance, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau de l'ensemble de la communauté économique, d'une façon générale de l'importance effectivement du lancement d'entreprises nouvelles. Il ne s'agit pas uniquement de faire vivre et prospérer des grands groupes. Ça en France, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis longtemps. On est dans les champions du monde des grands groupes. En revanche, on se rend compte qu'avec l'accélération du progrès technologique, pour être vraiment très flexible et capable d'attraper au vol ces innovations, il faut aussi tout un dispositif de soutien à la création d'entreprises. Et donc on s'y met au niveau national de façon tout à fait considérable. Et les écoles d'ingénieurs ont bien sûr un rôle à jouer là-dedans. Et l'ISAE Superhero sera en première ligne sur ce sujet comme sur les autres. Il y a une autre chaire qui peut intéresser le grand public. C'est celle qui consiste à prendre en compte les facteurs humains pour la sécurité dans les avions. Ça nous rappelle une actualité récente. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est enseigné dans cette chaire ? Alors, peut-être que vous précisez un peu ce qu'est une chaire, déjà. Une chaire, c'est un terme un peu générique qui est associé à des actions de mécénat. C'est aussi quelque chose qui est relativement nouveau dans les écoles d'ingénieurs françaises. Nous avons maintenant de plus en plus d'actions de mécénat. Donc ce sont en général des entreprises qui viennent financer des actions de recherche et de formation sur des thèmes d'intérêt général, non pas pour leur profit propre, mais vraiment pour faire avancer, je dirais, la science et améliorer la formation de nos élèves. Donc on parlait tout à l'heure d'une chaire dans le domaine de l'innovation. Nous avons des chaires qui sont plus centrées sur des thèmes techniques aussi. Et en particulier la chaire à laquelle vous faites référence, financée donc par AXA, qui a d'ailleurs été obtenue suite à un concours international où nos équipes ont montré qu'elles étaient vraiment à la pointe du sujet. Elle a effectivement pour vocation de faire avancer plutôt la recherche d'ailleurs dans le domaine des facteurs humains et de leur impact sur la sécurité aérienne. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un peu une bascule dans ce domaine avec les grandes avancées qui ont été faites récemment dans la connaissance du fonctionnement du cerveau humain. On est capable de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'un pilote quand il est en situation de stress très important, dans une situation effectivement critique pour la sécurité de l'avion. Et sur cette base-là, les avancées sont rapides. Nos équipes sont, comme je le disais, vraiment à la pointe mondiale. Nous travaillons avec d'autres partenaires acadéiques, mais aussi industriels. Et je pense qu'effectivement les travaux qui sont faits en ce moment vont conduire à des modifications importantes de la façon dont les cockpits sont conçus pour permettre d'améliorer encore la sécurité aérienne. On sait qu'aujourd'hui, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde après l'ascenseur. Mais on peut aller encore plus loin en travaillant sur ces aspects-là en particulier. Et nous sommes donc à la pointe de ce sujet aujourd'hui. Grâce aux recherches sur le cerveau, on améliore la construction des avions, si je résume. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on comprend mieux comment fonctionne le cerveau en situation de stress. Et donc les cockpits vont être adaptés de manière à mieux interagir avec les pilotes en situation de stress qu'ils ne le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, les cockpits sont conçus pour des pilotes qui ont encore un peu de recul par rapport à l'événement. On se rend compte que quand la situation devient très dégradée, ils ont parfois tendance à ne pas capter certaines informations qui sont mises à leur disposition par le cockpit parce qu'ils se focalisent sur une information qui n'est pas la plus pertinente. Et moyennant donc quelques évolutions dans les cockpits, on va pouvoir, dans les années à venir, traiter ces problèmes-là. Merci. Une dernière question pour conclure. Ça fait neuf mois que vous êtes à la tête de l'ISAE Superhero maintenant. Je crois que votre enjeu aujourd'hui, c'est la compétition mondiale. Vous parlez vous-même de marché. Comment se situe votre établissement ? Et plus généralement, comment se situe la France dans cette guerre mondiale des universités ? Le terme de guerre est peut-être un peu excessif, mais c'est vrai qu'il y a une compétition qui est très clairement en place. C'est quelque chose qui, là aussi, est relativement récent. Il y a 30 ans, la mobilité internationale des étudiants ou des professeurs était très limitée. Aujourd'hui, c'est une réalité que tout le monde peut mesurer. Concrètement, sur notre campus, nous avons 30% des tueurs étrangers qui viennent du monde entier. L'Inde, la Chine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, tout le monde est représenté. On parle beaucoup anglais et d'autres langues sur le campus. Ça veut dire que nous sommes effectivement en compétition. Ces étudiants qui sont venus chez nous, ils auraient pu aller en Amérique ou en Allemagne ou dans des institutions de leur pays d'origine. Et donc, nous devons nous positionner par rapport à ça. Donc, c'est une nouvelle donne. C'est quelque chose qui remet un peu en cause les modèles qu'on pouvait avoir développés sur une base nationale. C'est d'autant plus compliqué que les grands classements qui s'imposent aujourd'hui au niveau international, le classement de Shanghai dont beaucoup ont entendu parler, ont été conçus par référence au modèle américain d'universités polyvalentes et ne permettent pas à des établissements comme les nôtres de figurer tout simplement dans ces classements, simplement parce que leur taille n'est pas du même ordre. Donc, tout cela, c'est des choses qui nous conduisent à évoluer. Nous n'avons aucun complexe à avoir quant à la qualité de l'enseignement que nous délivrons. Nous le voyons bien, nous avons des relations aujourd'hui avec tous les grands instituts internationaux. Nous envoyons des étudiants dans les étudiants qui sont justement classés au meilleur niveau dans le classement de Shanghai. Ils n'ont aucune difficulté à participer aux recherches ou aux formations qui ont lieu là-bas. On a récemment eu un de nos étudiants qui a été majeur de sa formation à Stanford. Donc, aucun complexe sur la qualité de notre enseignement. En revanche, c'est vrai que la façon dont les classements sont faits ne met pas en avant l'établissement français. Et donc, nous travaillons là-dessus. Nous travaillons à développer nos réseaux au niveau local, déjà, avec la mise en place de l'Université fédérale de Toulouse-Midi-Pyrénées, dont nous sommes membres fondateurs. Nous travaillons également à la mise en place de réseaux au niveau national. Nous avons créé un groupe de toutes les écoles d'aéronautique, d'ingénierie aérospatiale française, le groupe ISAE. Nous avons également des relations avec les autres écoles d'ingénieurs, comme l'école polytechnique ou les écoles commerciales de meilleur niveau, comme HEC. Et puis, avec les universités internationales de meilleur niveau. Tout cela pour accroître notre visibilité sur la scène internationale. Et puis, nous faisons évaluer en permanence notre modèle. Je vous disais que nous avons maintenant près de 30% d'étudiants étrangers. C'est une proportion considérable. Nous avons développé de nouveaux cursus entièrement en anglais, à leur destination. Donc, des cursus de master, des cursus de master spécialisé. Nous développons également beaucoup notre offre en matière de formation doctorale, là aussi en liaison avec l'Université fédérale de Toulouse. Donc, nous sommes vraiment en train d'assister à un changement de modèle par rapport à l'école d'ingénieurs qu'on a pu connaître il y a 20 ans. C'est aujourd'hui une offre beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus tournée vers l'international. Et nous sommes, je pense vraiment qu'au début de ce processus, il est très difficile de dire aujourd'hui à quoi ressemblera l'école d'ingénieurs dans 15 ou 20 ans. Nous sommes vraiment dans une démarche de dynamique forte, de croissance. Et notre objectif, clairement, c'est de rester leader. Et pour cela, effectivement, nous continuerons à évoluer et à nous internationaliser dans les années à venir. Merci beaucoup Olivier Lèvre. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Vidi Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.